Je viens de terminer un échange avec une personne qui était effrayée, une personne qui était dans ses peurs, parce qu'elle venait de regarder une vidéo sur l'effondrement du système. Elle est catastrophée, elle me dit « mais je ne suis pas prêt, qu'est-ce qui va se passer pour moi ? » et ma réaction l'a étonné. Bonjour, ici Ludovie Brayant, je suis entrepreneur et investisseur immobilier. Personne ne sait ce qui va se passer. Rien n'est écrit. Donc, il faut se rappeler que nous sommes les créateurs de notre vie, que ce soit au niveau individuel ou au niveau collectif. Donc, notre avenir n'est pas écrit, c'est nous qui allons le créer. Si chacun d'entre nous, on prend conscience que le monde, en effet, aujourd'hui est dysfonctionnel, que le monde aujourd'hui, c'est une succession de crises politiques, économiques, financières, écologiques, crises à répétition, si on s'aperçoit que le monde est plein de tensions, que le monde se replie sur soi, que dans le monde, il y a un manque de respect et d'amour aujourd'hui, si on prend conscience de ça et que chacun d'entre nous, nous faisons notre part pour amener plus de joie, plus d'amour, plus de paix, plus d'harmonie, plus d'équilibre, et bien le monde va finir par changer sans basculement majeur, sans crise majeure. Le changement, il passe d'abord par nous-mêmes. Le changement, il passe d'abord par chacun d'entre nous. Donc, qu'est-ce que nous pouvons amener dans notre cercle familial, dans notre cercle professionnel, associatif, amical ? Qu'est-ce qu'on peut amener ? Quelle est notre part ? Quelle graine on peut semer ? Une graine simplement d'amour, de joie, de paix, de respect, de tolérance. Si chacun d'entre nous, on amène cette graine dans notre cercle, et bien une bascule peut se faire, cette fois-ci, dans le bon sens, à partir du moment où chacun d'entre nous, nous faisons notre part. Donc, n'attendons pas que les autres changent. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, changeons d'abord et ensuite le monde finira par changer. Chacun d'entre nous, on a un potentiel extraordinaire. On a un talent extraordinaire. Est-ce que vous avez identifié votre talent, votre don particulier ? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui est plutôt créatif ? Est-ce que vous êtes un communicant ? Est-ce que vous êtes un enseignant ? Est-ce que vous êtes un formateur ? Est-ce que vous êtes un conférencier ? Qu'est-ce que vous faites le mieux ? Quel est votre don particulier, votre singularité ? Une fois que vous l'avez identifié, ce que je vous propose, c'est de l'amener aux autres, de l'amener au reste du monde. Et il suffit que peut-être 5% de la population bascule, que 5% de la population ait cette prise de conscience et fasse sa part à son niveau pour qu'un basculement positif se fasse, sans crise majeure. Voilà, plein de belles choses qui sont en train de se passer en ce moment, que ce soit au niveau écologique, que ce soit des marches pour la paix, des marches pour l'écologie. C'est incroyable ce qui se fait aujourd'hui. Et j'ai eu la chance de participer à un film qui s'appelle « Artistes de la vie », qui est un documentaire dans lequel un grand nombre de porteurs de projets témoignent de leur changement de vie, témoignent du fait qu'ils ont trouvé leur voie en aidant les autres, en participant à la création d'un monde meilleur. Donc, je vous invite vraiment à voir ce film, donc « Artistes de la vie », parce qu'on sème de l'espoir et chacun, en visualisant ce film, on peut avoir une prise de conscience et donc mettre notre graine pour participer à la création de ce nouveau monde. Mais quel bonheur de voir toutes ces énergies positives, tous ces projets positifs émerger pour changer le monde. Donc, n'ayons pas peur, simplement faisons notre part à notre niveau, sans attendre, parce que je pense qu'il n'est plus temps d'attendre, il est vraiment maintenant le temps de passer à l'action et chacun ensemble, participant à la création d'un monde nouveau, plus juste, plus équitable, plus harmonieux, avec plus de paix et plus de joie. C'était ma voie, ce n'était pas la voie des autres, ce n'était pas la voie de ce que mes parents m'ont dit, c'est ce que moi j'ai décidé de ma vie. Et on a tous une légende personnelle à vivre, un itinéraire. Donc j'imagine la quantité de postes, d'études et de travail qui n'intéressent pas les gens et qui les fatiguent. Non, il y a une autre façon de voir le travail, c'est que ça aille de soi, parce que c'est une œuvre en fait. J'ai décidé de planter des arbres, un maximum d'arbres partout sur Terre, parce que l'arbre c'est le meilleur ami de l'homme, c'est le meilleur outil pour rééquilibrer le rapport de l'homme à la nature. J'ai réalisé mon rêve, c'est dire remettre un moulin à vent en action, dans le but de nourrir le monde. J'ai décidé de lancer une web TV, une web TV positive et inspirante. On ne refait pas le monde en parole, on montre véritablement des gens qui ont les mains dans le cambouis. Ils n'ont pas forcément le porte-monnaie de Bill Gates, et pourtant ce qu'ils font, ça vaut le coup. Et ça change le monde. J'ai la sensation d'être connectée à ma vraie nature. Le potentiel se déploie naturellement, et on se lève naturellement, et on marche naturellement. Je me réveille le matin, j'ai envie d'y aller, j'ai les yeux qui pétillent. Au plus profond de l'être, c'est mon âme qui est satisfaite. Quand on sait que 95% des êtres humains sur Terre meurent dans la tristesse de leur vie, moi je vais être dans les 5% à la fin de ma vie que je vais dire quelle vie extraordinaire que j'ai faite. Pourquoi? Parce que je l'ai inventée. J'ai été un expatrième agricole, et je suis devenu un agriculteur. Et dans tout domaine de la société, nous avons des arts. Nous devons être des artistes. C'était Ludovic Bréant qui vous aide à entreprendre pour participer à la création d'un monde meilleur. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube des Entrepreneurs Zen, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas également à commenter cette vidéo. Qu'est-ce que vous seriez prêt à faire pour améliorer le monde dès aujourd'hui ? Je vous souhaite le meilleur, et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501